bien merci beaucoup à vous d'être revenu et d'être ponctuel sans plus attendre je nous allons reprendre le cours de la journée d'études donc vous avez vu passer on peut peut-être encore le passé une fois derrière nous c'est une bande annonce une présentation rapide voilà qui va réapparaître de l'exposition dont on a déjà beaucoup parlé dont la commissaire et nina balbousquet donc la l'exposition qui se tient encore pour quelques mois au mémorial de la shoah sur les problématiques dont on parle aujourd'hui voilà donc je le disais sans plus attendre je passe la parole pour cette troisième table ronde à claire bernol la rédactrice en chef de journal magazine réforme où elle travaille depuis 2017 et elle est aussi journaliste à l'émission présence protestante diffusée le dimanche matin sur dans la série des émissions religieuses diffusées sur le service public de france télévision voilà je vous passe la parole pour le temps imparti et je vous ferai des grands signes si jamais le temps imparti file plus vite que ce qui était prévu voilà merci bonjour à tous le thème de cet après-midi concerne la fraternité des églises en 1942 au moment de la shoah et je ne vais pas tarder à laisser la parole à notre première interlocutrice cet après-midi que je vais vous présenter Cindy biais vous êtes docteur en histoire contemporaine enseignante en lycée et en classe préparatoire vous avez participé à de nombreuses conférences des ouvrages collectifs dont la nouvelle histoire de la shoah dirigée par alexandre bandes pierre jérôme viscara et olivier lalieu aux éditions passées composées un ouvrage à paraître que je mentionne qui est issu de vos travaux de thèse de doctorat gardienne de vie les justes féminines et les sauveteuses en région rhône alpes et ce sera aux éditions en pélos en octobre 2022 je vous laisse la parole pour une intervention que vous avez intitulé le sauvetage chrétien une exception française avec un point d'interrogation merci alors je vais tout de suite revenir sur le titre que j'ai proposé le titre initial était le sauvetage chrétien une exception française alors je vais plutôt me concentrer en fait sur le sauvetage catholique plus que protestant bien que l'action des protestants ne soit à souligner comme l'a fait monsieur cabanel ce matin mais pour la simple bonne et bonne raison que ce sauvetage catholique est souvent un peu moins connu et surtout qui me permet une démarche comparative avec la pologne et la belgique voilà pour quoi je me concentre sur ce sauvetage catholique donc ce sauvetage catholique il en a été question un petit peu ce matin il a été déjà question de la déclaration de repentance des évêques en 1997 qui ont souligné le silence de l'église et je vais essayer de résoudre deux questions tout d'abord est ce que l'église a été unanimement silencieuse indifférente au sort des juifs en france et d'autre part en quoi le sauvetage en france a pu être différent du sauvetage en pologne qui à ce jour je vous le rappelle compte le plus grand nombre de justes parmi les nations titre décerné par yad vachem et du cas de la belgique alors ces réponses sont complexes j'ai peu de temps pour essayer d'y répondre ces réponses doivent s'inscrire dans un emboîtement d'échelle et dans un temps long comme nous y invite d'ailleurs l'exposition du mémorial de la Shoah organisé enfin encadré par Nina Valbousquet on l'a vu ce matin temps long parce que tout d'abord il y a une tradition d'anti judaïsme séculaire chez l'église catholique temps long aussi puisqu'au 19e siècle l'église catholique décide de ne s'engager que sur le spirituel et d'abandonner l'aspect temporel et de se plier à une sorte d'obéissance au temporel et puis temps long également parce que dans les années 30 on l'a vu ce matin avec les exposés il y a d'une part la persistance des préjugés anti un anti judaïsme d'autre part une sorte de réveil de l'église réveil très important en france notamment on a on a parlé du printemps des églises réveil que l'on doit aux hommes que j'appelle les créatures depuis 11 qui invite un dialogue interreligieux un rapprochement avec le judaïsme alors cette attitude bien sûr n'est pas présente partout vous avez pu voir aussi que ce matin dans les années 30 on considère que les juifs posent un problème un problème à l'échelle nationale et cela est particulièrement vrai en pologne en pologne la droite considère les juifs comme une menace économique et culturelle une menace pour l'identité nationale polonaise les juifs selon elle ont donné naissance au bolchevisme et serait l'une des raisons de son succès cette approche de la droite polonaise est adoptée par une grande partie de l'église catholique polonaise qui complète cette rhétorique anti juif par des éléments issus de la doctrine de l'église en février 1936 auguste lond à la tête de l'église polonaise rédige une lettre pastorale intitulée sur les principes de la morale catholique dans ce texte qui cherche à concilier le nationalisme polonais et la morale chrétienne les juifs sont accusés de combattre l'église et de servir d'avant-garde à l'athéisme et au communisme de corrompre la morale de s'adonner à la perle pornographie à la tricherie et à l'usure en belgique le cardinal von van ro demande en 1938 au bureau catholique pour israël qui avait été créé en 1936 pour combattre l'antisémitisme dans les milieux catholiques de cesser ses activités au nom je cite de la sauvegarde de la paix et de la cohésion sociale alors est ce que ces positions évoluent au moment de l'entrée en guerre aux premières heures de la guerre c'est à dire en 1940 41 42 et bien pour répondre à cette question il faut aussi examiner les statuts d'occupation dans les territoires polonais annexés au grand reich les nazis s'attellent à démanteler et détruire les infrastructures catholiques l'église étant considérée comme un pilier de la nation polonaise les chefs de l'église sont arrêtés le clergé masculin envoyé dans le gouvernement général les églises les monastères et les couvents fermés dans le gouvernement général même si l'église et ses membres sont persécutés il n'y a pas de processus de démantèlement et de destruction l'archevêque lond quitte le pays en septembre 1939 il est remplacé par l'archevêque de louvre adam sapia l'église soucieuse de sa préservation ne manifeste qu'indifférence sur le sort des juifs voire de l'hostilité à l'été 1941 un rapport envoyé par l'église catholique et transmis au gouvernement polonais en exil à londres montre que les allemands malgré les horreurs qu'ils pouvaient commettre faisait preuve de réalisme en libérant la société polonaise de la peste juive aucun des trois conciles tenus par les évêques polonais sous l'occupation ne mentionne l'assassinat de masse des juifs pas même celui du 1er juin 1943 soit moins de deux semaines après la liquidation du ghetto de varsovie la correspondance avec le vatican mentionne peu l'animation des juifs sapia souligne l'attitude inhumaine des allemands vis-à-vis de la population polonaise mais rien sur les juifs certes depuis l'année 41 tout acte d'opposition à la politique anti juive nazie est passible en pologne de mort mais ce silence cette indifférence atteste du refus de l'église polonaise à comprendre la tragédie en jeu en belgique en 1940 l'institution ecclésiale est la seule structure que l'occupant n'a pas tenté de modifier si l'église belge rejette les théories nazie et la collaboration elle refuse tout autant la confrontation ouverte avec l'ennemi pour préserver ses institutions et son pouvoir elle adopte un modus vivandi avec l'occupant le cardinal von roh adoptent une attitude modérée et les allemands comptent sur l'église pour maintenir la paix et l'ordre cette politique d'accommodation engendre le silence face aux persécutions aucune réaction publique lors des premières ordonnances anti juive d'octobre 1940 lorsque les déportations débutent en 1942 roh demande à son secrétaire edmond le clé d'intervenir auprès des allemands pour obtenir quatre catégories d'exemption les catholiques d'origine juive les juifs de nationalité belge soit 6% des 66 mille juifs vivant belgique à ce moment là les juifs mariés à des catholiques les jeunes filles juives courant le risque d'être séparés de leur famille le lendemain il rédige une lettre au cardinal luigi malione pour informer rome des traitements vraiment inhumains infligés aux juifs lorsque l'occupant se dessaisit de ses promesses et bien re abandonne toute démarche au final en cette année 1942 une seule prise de position publique est à noter le 15 octobre 42 l'évêque de liège monseigneur kerkhoff appelle son clergé à apporter de l'aide aux je cite enfants les plus faibles des villes invitation renouvelée en juin 1943 cette protestation est certes bien sibylline mais c'est la seule à exister et à rompre un temps soit peu avec la politique belge du moindre mal en france nous avons pu constater ce matin que les protestations elles ont existé alors en 1940 moi je n'avais pas le curé de saint-médard par contre j'ai la lettre de l'abbé glasberg co signé par le cardinal gerlier envoyé à vichy pour dénoncer le sort des juifs internés dans les centres d'internement du sud de la france en 41 on s'active davantage vous avez l'archevêque d'alger qui demande à xavier bala la protection des juifs convertis vous avez témoignages chrétiens etc puis arrivent les protestations de l'été 1942 que l'on a cité ce matin seuls cinq évêques pour près d'une centaine en france protestent publiquement numériquement cela paraît très faible mais cette prise de parole a un effet considérable effet sur les politiques mortifères porté par vichy et l'occupant monsieur clarsfeld l'a mentionné ce matin mais effet surtout très important sur la population française sur l'opinion publique française et ses appels vont laisser place à un mouvement de solidarité un mouvement de sauvetage ce sauvetage chrétien présente plusieurs caractéristiques communes d'une part il se situe entre désobéissance et obéissance désobéissance aux lois des autorités en place au risque de sa vie désobéissance aux devoirs de neutralité que s'impose le vatican mais obéissance à sa seule conscience obéissance aussi aux demandes voire aux ordres de sa hiérarchie ou de ses homologues d'autre part ce sauvetage obéit à une logique réticulaire le sauvetage n'est efficace surtout sur la durée que s'il implique une multitude d'acteurs qui participent plus ou moins grandement à cette entreprise de là on peut dégager une typologie en ce qui concerne le sauvetage catholique vous avez d'une part le sauvetage diocésain d'autre part le sauvetage associatif et pour terminer le sauvetage basé sur des initiatives individuelles le sauvetage diocésain est une réalité performative pour la france en pologne beaucoup plus difficile d'en trouver trace en belgique un seul cas peut être cité celui de l'évêque de liège monseigneur karkov le premier geste de sauvetage à mettre à l'actif de ce prêt là intervient en août 1942 monseigneur karkov permet au rabbin de liège lep kifker et son épouse de se réfugier dans le village de banneux sous l'identité de l'abbé louis joseph botti c'est le premier acte d'un réseau très actif composé de l'évêque de l'abbé andré meunier qui est professeur au grand séminaire de liège de max albert van denberg avocat et administrateur des colonies des colonies épiscopales de banneux de ce sont de son secrétaire pierre kuhn et de son beau frère l'industriel george fond donc ces hommes ont formé ce que j'appelle un archipel clandestin de la compassion appelé à pleinement se déployer de novembre 1943 à mars de novembre 1942 excusez moi à mars 1943 l'évêque précède ses fantassins il donne l'impulsion de départ les prêtres des diocèses qui l'encourage par des rencontres et des lettres à venir le soutenir ne sont que des balises des bornes d'arrivée d'itinéraires clandestins menant à des familles d'accueil et à des institutions catholiques ces curés qui sont aussi tous très actifs dans la résistance armée et bien produisent des faux certificats de baptême tout en maquillant leurs registres paroissiaux pour ce qui concerne les aspects matériels du réseau les planques les tickets de rationnement les papiers d'identité tout cela est orchestré par l'avocat von denberg donc les institutions religieuses sont sollicités comme les soeurs franciscaines les soeurs de saint vincent de paul les institutions sociales les écoles et les pasteurs par ailleurs ce réseau est une affaire familiale participe monseigneur kerkhoff son beau frère vandenberg l'épouse de vandenberg la fille de vandenberg la cousine de vandenberg berthe vanden kibom qui faisant partie d'une association de placement de tuberculeux ou pré tuberculeux va augmenter les capacités d'accueil de ce réseau l'organisation demeure autonome même si elle fonctionne avec le comité de défense des juifs les interlocuteurs chrétiens étant les prêtres émile boufflette et joseph renard en france ce type de réseau fonctionne pleinement je voulais dire d'une part tous les élèves tous les élèves pardon tous les évêques protestataires vont faire de leur diocèse des lieux de refuge si je cite gerlier par exemple gerlier non seulement va avoir un rôle très fort dans son diocèse on peut découvrir dans les dières des couvents du diocèse de lyon qu'il a demandé aux religieuses d'ouvrir la clôture pour accueillir des enfants pour accueillir des femmes mais qu'il se rend lui-même en personne sur ces lieux pour vérifier que ces protégés soient bien pris en charge il invite même des homologues à se rejoindre à son action comme l'évêque de grenoble monseigneur caillot pour élargir ses possibilités de placement mais des évêques qui étaient restés silencieux en 1942 participent aussi à ce sauvetage physique ce sauvetage concret un exemple très connu est celui de l'évêque de nice monseigneur raymond qui va s'associer au réseau marcel au premier semestre 43 après une rencontre avec moussa abadi le prélat accepte de faire de l'évêché une infrastructure d'accueil je cite monseigneur raymond considérez l'évêché comme votre maison monsieur abadi puisqu'il s'agit de sauver des enfants mon devoir chrétien est de vous tendre la main et donc les institutions là encore monastères couvents établissements scolaires sont mis à disposition du sauvetage moussa abadi lui-même devient officiellement inspecteur des écoles de l'enseignement libre du diocèse tandis que sa femme est officiellement assistante sociale de l'évêché les le couple d'ailleurs va loger dans un bâtiment de l'évêché et les listes des enfants sont cachées dans la bibliothèque de monseigneur raymond en ce qui concerne ces institutions religieuses sollicitées elles étaient toutes spécialisées avant guerre dans l'enseignement ou dans l'accueil d'orphelins c'est aussi le cas pour le coup en pologne la particularité des congrégations polonais c'est de ne pas dépendre d'un évêque mais d'une hiérarchie qui est située soit en pologne soit à rome en 1939 la pologne compte près de 400 couvents dotés d'institutions pour les enfants alors quelques-unes disparaissent avec l'occupation mais la majorité poursuivent poursuit pardon son activité dans des conditions matérielles difficiles elles accueillent un très grand nombre d'enfants les enfants de varsovie les enfants polonais de varsovie ceux dont les parents ont fui également et dans ce contexte les enfants juifs ne sont pas leur priorité inversement les juifs ne font appel au couvent qu'en dernier recours quand ils font appel au couvent c'est soit directement soit par l'intermédiaire de voisins chrétiens compatissants soit par l'intermédiaire de l'association zégota dont je parlerai tout à l'heure dans ces couvents seule la mère supérieure et au courant est initialement pardon dans le secret parfois cette supérieure impose le sauvetage aux maisons filiales à l'exemple du couvent des soeurs franciscaines sur l'instruction de la mère générale ludvika lizovna et de la mère supérieure provinciale de varsovie matilda guetter ainsi 35 couvents de la congrégation des soeurs de la famille de marie issus de l'ordre franciscain cache des enfants juifs en pologne cinq maisons à varsovie trois alvov se pose bien sûr la question du baptême du prosélytisme est ce que l'on sauve des enfants ou est ce que l'on sauve des âmes alors pour ce qui concerne la france il y a eu peu de cas de baptême laine compte qui avait tourné toute une étude sur notre dame de sion a relevé très très peu de cas de baptême monseigneur gerlier je connais très bien le cas refuse que les enfants soient baptisés donc dans le cas de la france on trouve peu de baptême c'est plus contestable pour la belgique et la pologne je vous ai cité tout à l'heure monseigneur kerkhoff le réseau kerkhoff vandenberg et bien ces hommes appartiennent à la paroisse de saint christophe où l'abbé louis de gruyter avait fondé en 1924 une section de l'archi confrérie des prières pour la conversion d'israël cette structure condamne l'antisémitisme qu'elle considère comme une entrave à l'objectif de conversion elle cherche à se rapprocher à sympathiser avec le milieu juif dans la perspective de convaincre par le dialogue et de conduire israël à la conversion donc cette paroisse saint christophe est celle de l'avocat vandenberg c'est aussi celle du vicaire à l'époque en 1937 émile boufflette donc c'est ces hommes ont officiellement baptisé uniquement 13 enfants il n'empêche que quand on s'attache aux archives on s'aperçoit que tous les enfants les plus jeunes ont été convertis tous ont été baptisés en pologne les soeurs franciscaines sont investis de cette mission de conversion et exprime sans embâge leur fierté d'avoir converti toutes ces petites âmes le second type de sauvetage est de type associatif alors tout comme bob moore deux associations je comparerai deux associations zégota et amitié chrétienne vous un petit peu parlé d'amitié chrétienne ce matin donc amitié chrétienne n'a pas été créée par chaillet elle a été créée par olivier de pierrebourg qui était le secrétaire d'andré philippe en olivier de pierrebourg a eu l'idée de créer cette association qui se veut à religieuse à politique il s'entoure pour cela de la complicité du soyeux gilbert beaujolin un homme un homme très connu dans les élites lyonnaises et ces hommes vont déposer les statuts à la préfecture à l'automne 1940 officiellement amitié chrétienne ne s'occupe pas des juifs dans les faits elle ne fait que ça d'ailleurs elle se rapproche assez vite du consistoire et le consistoire exige que deux hommes soient leurs interlocuteurs privilégiés chaillet et glasberg donc ces deux hommes vont désormais animer amitié chrétienne donc amitié chrétienne sont au fait celui que vous connaissez sans doute tous c'est le sauvetage des enfants de vénitieux des 102 enfants de vénitieux à qui les parents conscients du danger qu'ils couraient ont délégué leur paternité à cette association donc cette association en collaboration avec l'osée le circuit clandestin de l'osée le circuit garel va placer ces enfants dans des familles d'accueil mais l'amitié chrétienne ne se compte pas de ce sauvetage de vénitieux amitié chrétienne va ouvrir une cantine pour les étudiants menacés ou touchés par numerus clausus à lyon amitié chrétienne va ouvrir des maisons pour les personnes âgées extraites de gurs notamment amitié chrétienne va produire quantité de faux papiers c'est jean stéton bernard le l'imprimeur de combat qui va leur fournir ces papiers là et amitié chrétienne va organiser des filières de passage en suisse puisque étant situé à lyon elle est toute proche de la suisse donc amitié chrétienne va recruter un certain nombre de jeunes femmes qui vont s'occuper un de toutes ces missions la plus connue étant germaine ribière qui scandalisée par le silence de l'église en 1941 se réfugie à lyon qui va loger au foyer des étudiants de notre dame de sion et qui va avec rené bédarida une jeune femme d'origine juive animé tout un réseau de placement amitié chrétienne essuie une rafle les bureaux d'amitié chrétienne et suivre essuie une rafle en janvier 1943 donc l'association doit passer définitivement dans la clandestinité et au final elle disparaît quasiment totalement en 1944 suite à de nombreuses arrestations qui sont commises auprès de de ses responsables cette association peut en quelque sorte être mise en relation avec zégota donc à la suite des déportations en masse des juifs de pologne vers le camp de treblinka à la fin de juillet 1942 zofia kosak chouchka écrivain catholique invite par le biais d'un tract appelé protestation les polonais à rompre le silence et à venir au secours des juifs pour ne pas se rendre complice d'un tel massacre et sauver leur âme zégota est mis sur pied en décembre 42 comprenant des représentants de cinq mouvements polonais de deux mouvements juifs le bund et un courant sioniste l'association se charge de cacher des juifs hors des ghettos de leur fournir des faux papiers nécessaires à leur survie dans la partie arienne donc l'association clandestine entretient des liens avec l'armée intérieure polonaise et l'organisation juive de combat qui l'instruit sur la manière d'extraire des individus du ghetto elle reçoit aussi l'aide de prêtres et de religieuses les prêtres détruisent les certificats de décès et créent des certificats de baptême faisant s'accorder l'âge du mort avec celui de la personne secourue les institutions religieuses recueillent elles des enfants les fonds l'argent est fourni par le gouvernement polonais en exil alors la tâche est compliquée pour deux raisons les juifs polonais souvent sont moins assimilés donc on un accent s'exprime avec un accent qui peut les trahir à tout moment autre tâche compliquée les non juifs sont beaucoup plus hostiles que les français d'autant que le risque de mort est particulièrement présent malgré l'arrestation de membres majeurs du comité zégota poursuit ses activités jusqu'à la fin de la guerre grâce à des fonds venus de l'étranger par le biais du bund donc elle organise des planques elle place des enfants à la campagne mais surtout elle délivre des informations sur les crimes perpétrés en pologne au gouvernement en exil et se fait fort de traquer les délateurs et les maîtres chanteurs polonais qu'elle exécute systématiquement donc si l'aide matérielle de zégota paraît au final relativement modeste elle a surtout joué un rôle sur le plan moral elle a pu donner à quelques juifs de l'espoir une preuve qui n'était pas complètement seul enfin abordons les initiatives individuelles certains prêtres ne vont pas attendre l'injonction de la hiérarchie pour agir et entraîner leurs paroissiens dans la lutte alors les exemples sont très nombreux dans les trois pays cités pour la belgique nous pouvons citer le père bruno henri renders un moine bénédictin au mont césar près de louvain qui oeuvre aux côtés du comité pour la défense des juifs il indique des familles d'accueil produit défaut papier apporte un soutien financier donc parcourant des kilomètres à bicyclette il va chercher un de nombreux appuis les religieuses de béléguem le home de l'ef le pensionnat de sainte marie à la bouvrie les bénédictines de liège etc autre exemple en france les prêtres des paroisses frontalières de la suisse alors ces prêtres voient sont conseillés par un père très important prêtre très important d'annecy qui s'appelle le père folier et ses prêtres avec le soutien de leurs paroissiens se spécialisent dans le passage clandestin d'enfants et d'adultes juifs en suisse inspiré par l'encyclique de pi 11 ces hommes qui ont 42 ans en moyenne vont passer à l'action l'abbé folier sert d'aiguilleur de réfugiés il les oriente de manière privilégiée vers le réseau du léman lui-même divisible en trois micro réseaux évian annemasse douvaine les curés des trois paroisses les abbés marqué rosé égalé dirige les réfugiés d'un présbytère à l'autre en fonction des facilités locales de passage eux mêmes ont recours à de fidèles paroissiens souvent des membres des mouvements de jeunesse d'action catholique qui acceptent d'assumer le rôle de passeurs bénévoles et ces réseaux disposent de ramifications qui dépassent les frontières du département de la haute-savoie la filière de douvaine par exemple est connue de jean-marie soutou d'amitié chrétienne lui-même ami d'emmanuel mounier ces prêtres coopèrent d'autant plus facilement qu'ils appartiennent à la même génération et qu'ils sont des enfants du pays ayant une très bonne connaissance des lieux au final cette étude a révélé la nature du sauvetage chrétien le processus a existé dans l'ensemble des pays dits catholiques dans la sphère européenne occupée par les nazis la France dans ce contexte présente une double spécificité comme le rappelait le documentaire consacré à la rafle du Veldiv de juillet dernier elle fut le seul pays non occupé à être à l'origine de temps d'arrestations de déportations et de morts juives mais elle est aussi le pays occupé dans lequel 75% des juifs ont pu survivre par son silence face aux premières mesures l'église fut fautive mais à partir de 1942 elle impulse pour une petite partie d'entre elles un mouvement de solidarité qui participe à cette survie ne soyons pas non plus trop apologétique si nous nous attachons à la catégorie des justes parmi les nations les ecclésiastiques catholiques ne représentent que 7% du groupe titré soit seulement 0,15% de la population cléricale masculine et 0,12% de la population cléricale féminine même si l'ensemble du clergé le groupe socio professionnel le plus représenté ces acteurs demeure une infime minorité du clergé dans son ensemble le sauvetage mieux la survie des juifs fut donc bien davantage le résultat d'une solidarité inter confessionnelle dans laquelle les associations protestantes mais aussi et surtout juives ont joué un rôle essentiel et c'est peut-être là que réside la spécificité du sauvetage français je vous remercie vous avez souligné dès le départ la complexité de la réponse catholique à la question du sauvetage des juifs et je crois que ça ressort très bien de votre intervention alors je vais réserver mes questions pour le temps de la fin selon ce qui nous reste et je vous propose de poursuivre avec la deuxième intervention de cet après midi concernant la fraternité à l'égard des juifs en 1942 nous poursuivons avec alexandre doulu vous êtes historien chercheur depuis 20 ans spécialiste de la choix en france vous avez produit une thèse intitulée la déportation des juifs changement d'échelle qui sera publié l'année prochaine par les éditions du cnrs je vous laisse la parole merci claire je vais aussi remercier dominique trimbure qui m'a courageusement invité aujourd'hui pourquoi courageusement parce que justement ma spécialité c'est plutôt les arrestations la déportation bon il m'est arrivé de travailler sur la non déportation alors c'est un concept très sur lequel il y aurait beaucoup à dire mais qui inclut donc le sauvetage mais voilà le le sauvetage des juifs par les juifs n'est pas clairement ma spécialité donc soyez indulgent merci dominique pour cette contribution j'ai sollicité en particulier deux livres anciens mais majeurs et qui reste toujours incontournable être juif en france pendant la seconde guerre mondiale de rené poznanski et la résistance la résistance juive en france de lucien lazar lucien si tu écoutes cette conférence je t'embrasse rené je t'embrasse aussi le 16 juillet des arrestations massives portant sur des milliers de foyers comprenant hommes femmes jeunes gens jeunes filles ont été opérés avec une brutalité dépassant tout ce qui avait eu lieu parquets en commun rien n'avait été prévu pour les nourritures et le coucher pendant plusieurs jours de nombreux enfants en bas âge ont été séparés de leur mère avec la dernière violence en conséquence le consistoire considérant que le devoir primordial de tout état civilisé et de sauvegarder les biens la liberté l'honneur et la vie de ses citoyens et de protéger les étrangers qui ont régulièrement reçu hospitalité sur son territoire adresse une nouvelle et plus solennelle encore protestation au gouvernement français contre des persécutions dont l'étendue et la cruauté atteignent un degré de barbarie que l'histoire a rarement égalé il adjure de tenter encore par tous les moyens dont il dispose de sauver des milliers de victimes innocentes auxquelles aucun autre reproche ne peut être adressé que celui d'appartenir à la religion israélite alors j'ai choisi de commencer cette présentation du sauvetage des juifs en citant ce vibrant message du consistoire ben tout simplement parce que c'est vrai qu'on on cite toujours et c'est normal les protestations des dignitaires protestants et catholiques moins souvent finalement les protestations solennelles également de des autorités religieuses je pense qu'il fallait le faire en introduction ce message il émane d'une institution privée le consistoire qui apostrophe une autre institution le gouvernement français il s'agit là donc d'une intervention institutionnelle qui nous fait entrer de plein pied dans la principale difficulté de cette question du sauvetage des juifs par les juifs par le temps de sauvetage individuel ou de stratégie collective venant des divers organismes juifs un autre élément géographique celui là vient compliquer l'étude du sort des juifs de france durant l'occupation suite à l'armistice de juin 40 vous le savez le pays est coupé en deux par la ligne de démarcation les persécutions quotidiennes se révèlent moins prégnantes en zone sud qu'en zone occupée cette partition elle est encore accentuée en novembre 42 vous le savez aussi lorsque les italiens envahissent le sud est de la france dans leur zone d'occupation de novembre 42 à septembre 43 les juifs ne craignent plus d'être arrêtés pour être déportés dès lors le sauvetage comme la déportation en france ne saurait être envisagé en faisant fi de ce découpage enfin il y a une autre évidence qui s'invite dans l'histoire des juifs sous l'occupation individuellement les juifs n'ont pas tous les mêmes chances entre guillemets évidemment d'être arrêtés par exemple ça vous savez tous aussi les étrangers que ce soit en zone libre ou en zone occupée sont particulièrement plus exposés que les français je vous détaillerai pas toutes les raisons évidemment aussi les personnes sans moyens sont nettement plus vulnérables dans la durée c'est pourquoi vous ne m'entendrez pas employer le terme de communauté juive durant cet exposé alors je vais commencer par un panorama des diverses stratégies individuelles que j'ai pu repérer dans toutes les témoignages et les archives et la littérature historique et j'envisagerai plus longuement le rôle des organisations juives alors le sauvetage individuel il est quasiment impossible de traiter comme une véritable question d'histoire l'auto sauvetage car on ne peut finalement ni quantifier ni classer les biais utilisés par chaque personne pour échapper à l'arrestation tous les spécialistes du sauvetage en france sont confrontés à cet écueil c'est facile de trouver dans les archives combien de personnes ont été arrêtés sur le nombre de personnes qui étaient prévues maintenant pour savoir qui s'en est tiré quel policier a aidé telle personne tous ces aspects là n'apparaissent pas dans les archives publiques évidemment donc on est face à une vraie difficulté par ailleurs comment savoir si les 75% de non déportés juifs doivent tous leur survie à un sauvetage dans son étude pionnière que j'ai donc cité rené pozanski a soulevé la difficulté du choix durant les quatre années de persécution pour éviter l'arrestation était-il plus judicieux de faire le saut dans l'inconnu de la fuite sous une fausse identité plutôt que de respecter la loi parmi les noms déportés il existe un nombre certainement non négligeable de personnes françaises surtout qui ont vécu au jour le jour en observant les lois et les ordonnances allemandes inversement parmi les 76 mille déportés juifs j'en ai compté au moins 4000 qui ont été arrêtés en tentant de passer en zone sud en suisse ou en espagne est-ce nécessaire de le rappeler fuir son domicile obtenir des faux papiers payer cher un passeur nécessite de l'argent or les immigrés juifs de l'est ceux qui vivent de petits boulots en manque cruellement d'autant que dès l'année 40 commence le temps des interdictions professionnelles et des liquidations des petits commerces au nom de la politique d'arianisation de l'économie c'est un facteur pourtant élémentaire mais on aurait tort de le négliger l'occupation a duré quatre ans et survivre durant un tel délai sans travail nécessite d'avoir des revenus des économies ou une assistance extérieure de même n'oublions pas qu'il existe une autre priorité non moins cruciale pour les juifs comme pour les autres trouver à manger ce qui en zone occupée s'avère très compliqué pour les juifs qui sont les seuls à s'être vu imposer une tranche horaire pour faire leur course de 15 à 16 heures pardon puis de 11 heures à midi alors quel panorama peut-on citer dans cette question de l'auto sauvetage alors peut-être le plus évident partir partir de son pays et on pouvait le faire légalement jusqu'à une certaine date jusqu'à l'année 42 donc émigré 6500 juifs environ ont réussi à quitter la france grâce à une organisation donc j'en parlerai un peu tout à l'heure la icem qui se faisait fort de trouver des correspondants à l'étranger entre juin 40 et la fin 42 et qui facilité les démarches j'y reviendrai j'ai parlé de la difficulté de ce de durer et de vivre donc d'avoir de l'argent il y a des le système d ce système d consiste par exemple à s'entendre avec le l'administrateur provisoire qui vient confisquer votre entreprise donc il y a eu parfois effectivement des ventes fictives grâce grâce auxquelles certains ex-propriétaires ont pu vivre avec une petite pension que leur verser plus ou moins clandestinement le dit administrateur placer ces enfants au prix d'une famille ou d'une institution forcément ça facilite la vie des adultes et ça leur rend l'existence plus facile pour survivre et pour se cacher eux mêmes des centaines d'enfants ont ainsi été mis en nourrice dans la sarthe alors je cite la sarthe parce que en fait c'est déjà c'est un département qui a été étudié par un historien qui s'appelle hick moro d'une manière magistrale et parce qu'il ya une tradition de placement des enfants dans ce département dès avant la guerre par des mères juifs ou non qui qui viennent y placer leurs enfants pour travailler en fait pour qu'elle puisse elle continue à travailler autre chose qui peut paraître évidente ne pas se déclarer lors du recensement des juifs même si la loi prévoit une amende et une peine de prison de de un an je crois vous savez sans doute le recensement a eu lieu en zone occupée en octobre 40 puis en juillet août 41 dans toute la france les historiens estime sont tous à peu près d'accord pour donner le chiffre de pardon de 10% parmi les quelques 330 mille juifs vivant sur le sol français à cette date qui n'aurait pas répondu à la convocation alors là je ne dis pas que ceux qui on ne sont se sont pas fait recenser s'en sont forcément tirés attention malheureusement là aussi c'est impossible à faire cette histoire puisqu'on a puisqu'on n'a pas les noms des personnes qui sont faits recenser autre évidence peut-être ne pas répondre aux convocations de la police alors il y a un cas évidemment ultra connu le 14 mai 41 6500 hommes juifs polonais ou tchèques résident à paris sont je cite invités à se présenter en personne alors invité par la préfecture de police bien sûr accompagné d'un membre de la famille ou d'un ami pour examen de situation fin de la citation dans divers centres de regroupement comme le gymnase japi je reprends la citation du texte prière de se munir de pièces d'identité la personne qui ne se présenterait pas aux jours et heures fixées s'exposerait aux sanctions les plus sévères bien malgré cet avertissement 43% des hommes convoqués ne se sont pas présenté chiffre très élevé qui s'explique sans qui explique sans doute pourquoi ce procédé de convocation fallacieuse n'a plus été utilisé par la police ensuite qui a recouru donc vous le savez tous à des rafles domiciliaires en guise d'examen de situation évidemment c'était l'internement à bonne la rolande des pithiviers qui attendait les 3700 hommes 3700 hommes pardon qui eux ont répondu à la convocation autre évidence aussi aujourd'hui ne pas ouvrir la porte quand la police frappe à la porte laurent joli a très bien étudié cette question certaines équipes de policiers donc n'enfoncer pas les portes et bien évidemment ne pas ouvrir ça a sauvé temporairement la vie à ses familles autre évidence si on est pris essayer de s'évader du camp d'internement internement où l'on est il n'y a pas d'étude non plus sur cette question je crois aussi je ne peux vous donner aucun chiffre sur l'ensemble de la france par contre là où la surveillance est souple la surveillance n'est pas la même dans tous les camps les évasions sont significatifs à rives d'altes que je connais très bien il y a 800 évasions mais dans un camp comme drancy elles sont restées rarissimes moins d'une centaine sur presque 80 mille internés autre évidence vous êtes pris vous êtes internés vous êtes déportés il reste une dernière chance s'évader du convoi alors on a étudié cette question avec serge karsfeld et sandrine labo nous avons recensé grâce à d'autres collègues historiens et chercheurs aujourd'hui nous avons le chiffre de 97 évadés avérés qui s'en sont tirés certains quelquefois mutilés à jamais avec de graves blessures mais voilà 97 personnes se sont évadés c'est évidemment ridicule sur la totalité le choix principal et le choix ultime finalement ça consiste à partir clandestinement dans une autre localité avec dans l'idéal des faux papiers ceci ne peut se faire sans argent et sans le silence complice des voisins qui vous accueillent qui finissent par vous accueillir partir c'est une chose survivre pendant des mois ou des années en est une autre certainement plus compliquée encore vivre dans l'isolement était quasi impossible sauf dans des régions montagneuses j'ai j'ai recueilli beaucoup témoignages il ya quelques fois des personnes qui racontent qu'elles ont trouvé une petite ferme à la montagne elles sont restées sans voir personne pendant des mois donc ça peut être aussi une réalité le plus souvent les juifs s'efforcer de vivre dans la discrétion pour espérer échapper à une arrestation alors bien entendu les stratégies individuelles ne sont pas complètement incompatibles avec une assistance extérieure que ce soit celle d'individus ou celle d'organisation structurée individuellement les juifs de france ont été très souvent aidés par les organisations juives donc j'en arrive à cette partie partie qui sera plus longue donc vous me couperez la chic sans doute le sauvetage par les organisations les juifs de france au début de l'occupation dispose d'institutions qui gardent une existence légale tout en flirtant parfois plus le temps passe plus ça se développe avec l'illégalité ces institutions le consistoire dont j'ai parlé la fédération des sociétés juifs de france les éclaireurs israélites l'horte l'osé l'oeuvre de secours aux enfants ont ensuite été intégrés dans l'ugif l'organisation créée par le commissariat général aux questions juives à la demande des allemands en 41 ainsi que l'osé les éclaireurs et l'horte par exemple sont devenus des organismes en partie financés par les fonds de l'ugif ils disposaient donc d'une façade légale jusqu'au rafle de l'été 42 les organisations juifs s'efforcent de rester dans la légalité mais durant cette année charnière on en a déjà parlé plusieurs fois ce matin les dirigeants de ces organisations sont de plus en plus partagés entre volonté de loyauté à l'égard de vichy dans l'espoir de conserver le maximum de prérogatives et tentation de l'action immédiate en marge des accords et des lois le sauvetage à tout prix a fini par l'emporter sur le terrain dans les camps du sud en particulier lors de la mise en place des convois vers drancy là on est bien sûr au mois d'août 42 port c'est de mettre en avant l'action des oeuvres de secours en zone sud car c'est bien là qu'elles ont pu déployer leur action dès 1940 tandis qu'en zone occupée les possibilités d'action mais aussi le personnel était manifestement plus réduit donc là encore on ne saurait comparer l'aide en zone occupée assez réduite et l'action des oeuvres en zone sud du coup je vais brièvement évoquer la zone occupée mais ce sera rapide le comité de la rue amelot constitue de loin le principal organisme d'entraide et de sauvetage en zone nord alors je parle de zone nord mais finalement il faudrait parler de toute la zone nord là ça ne rayonne que sur paris donc là il ya encore tout à faire sur la Shoah dans les départements de zone occupée le sauvetage aussi a été étudié quelquefois par plusieurs chercheurs et chercheuses il ya un gros chantier encore ce comité il est créé des juin 40 par des personnes qui géraient un centre médico-social et plusieurs cantines à paris soucieux du sort des immigrés juifs de paris usagers 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 pardon habituel des lieux qui dépendait totalement de leur assistance et qui se retrouvent donc sans rien durant l'exode ces militants décident de suppler l'absence des dirigeants partis durant l'exode cela signifiait trouver des fonds et du personnel le siège s'installe au 36 rue amelot à paris d'où le nom de ce comité au dispensaire appelé la mère et l'enfant un secrétaire général david rapoport est élu par ses camarades les dispensaires fonctionnent grâce à des médecins juifs bénévoles mais l'activité principale du comité réside dans la fourniture de repas et de vêtements aux juifs immigrés indigents 50 000 repas par jour par mois pardon par jour malheureusement sont servis en 41 dans les cantines du comité amelot dès la fin de l'année 40 david rapoport franchi clairement les limites de la légalité en fournissant des faux papiers aux évadés de la caserne des tourelles qui se présentent dans ses bureaux le comité organise aussi le placement de très nombreux enfants juifs dans des familles sûres david rapoport a été arrêté en juin 43 par les allemands et déporté sans retour à auschwitz je passe sur la zone sud je reviendrai si j'ai le temps sur un autre aspect mais je préfère passer sur la zone sud dans cette partie les organisations juives qui ont sauvé des juifs elle s'appelle la isem j'en ai parlé l'horte mais surtout l'osé et les éclaireurs israélites de france mais dans des organisations non juifs comme l'unitarian service committee ce sont aussi assez souvent des jeunes femmes juifs qui se sont proposés pour travailler à l'intérieur des camps comme rené lang et jacqueline levy à rives d'alte plus généralement les oeuvres de secours travailler sur le terrain main dans la main en dépit de quelques frictions depuis le regroupement au sommet dans le comité de nîmes créé en novembre 40 dans la dite ville ce comité regroupe à l'époque 24 organisations internationales loin d'être clandestin le comité finit par avoir l'agrément tacite de vichy dont il pallie l'évidence d'efficience dans la gestion des camps en particulier dans les soins l'alimentation et le ravitaillement en général ainsi des représentants du comité obtiennent l'autorisation de visiter les camps et d'y occuper des locaux sur les 24 organisations qui constituent le comité en fait certaines sont particulièrement présentes dans les camps les quakers la simade on en a parlé ce matin les ymca le secours suisse aux enfants et parmi les organisations juives bien sûr l'osé la icm et l'hort les activités des organisations juives sont en grande partie financées par le joint l'american jewish joint distribution committee j'espère avoir le temps d'en parler en conclusion et qui fait lui même partie du comité de nîmes de l'assistance au sauvetage on peut distinguer trois grandes catégories de stratégie au moins au départ parmi les diverses organisations l'action légaliste et neutre l'action engagée mais légale et la combinaison entre actions légales et illégales au début les organisations se donnent principalement pour mission d'améliorer le quotidien des internets dès 1940 les travailleurs sociaux du comité de nîmes constatent que des internets meurent de faim dans les camps français l'urgence est donc à l'amélioration du ravitaillement durant la seule année 41 le comité de nîmes a livré 263 tonnes de fruits et légumes rien que dans le camp de gurs la distribution de la nourriture aux enfants est répartie parmi les organisations par exemple les quakers donnent trois fois par semaine du riz aux enfants tandis que le secours suisse distribue le lait et l'osé les fruits et la confiture il me 5 minutes allez ok j'accélère devant l'indigence des soins aux internets exposés à des maladies propres aux camps la typhoïde par exemple certaines organisations se spécialisent dans l'aide médicale et installent des dispensaires dans les camps des organisations cofinance parfois l'aide à gurs par exemple encore un centre dentaire est ouvert par l'osé les prothèses dentaires fabriquées à marseille sont payées par l'unitarian service committee les quakers le secours suisse aux enfants je vais résumer la suite de ma de cette contribution je vous parle un peu en détail de cette première phase parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on néglige souvent sauver les juifs pendant la guerre ça aussi était au départ les sauver de la fin de la mort par inanition ce qui était une réalité dans les camps du sud que ce soit gurs tous ces camps gurs noé ressebédou tous ces camps ce sont des mouroirs sans les oeuvres de secours qu'elles soient juives ou pas le nombre des morts aurait été aurait été bien pire un seul chiffre à rives d'alte par exemple durant l'hiver 1940 41 60 nourrissons sur les 140 présents à rives d'alte sont morts l'autre aspect évidemment du sauvetage dans les camps on y arrive au mois d'août 42 où là il ne s'agit plus seulement de sauver de sauver les internés de la faim et des maladies il s'agit de sauver physiquement de la déportation alors pourquoi une telle urgence c'est parce que les l'os et en particulier mais les autres organisations aussi sont parfaitement au courant que la déportation à l'époque c'est la mort pour les juifs joseph veille un des dirigeants de l'os et a eu des informations très sûrs à genève où il vivait et il n'y a aucun doute pour lui que la déportation ce n'est pas le travail forcé c'est la mort à l'arrivée donc évidemment les organisations changent de braquet change de stratégie cette fois il s'agit de faire sortir à tout prix les internés juifs alors les internés arrivent de toute la zone libre à partir de la fin août 42 avec la raf du 26 août mais il y a une première phase de sauvetage des internés où là finalement peu d'internés sont sont sauvés parce que les commissions de criblage sont intraitables le 26 août 42 ça change un peu parce que dans les camps de transit le gouvernement par l'intermédiaire du service social des étrangers a autorisé plus ou moins le service social des étrangers à placer des correspondants dans les commissions de criblage qui n'avaient qu'un rôle consultatif mais quand même particulièrement au camp de rivesal qui a été celui qui a accueilli le plus de juifs durant cette période l'osé mais les autres organisations y ont contribué aussi l'osé a fait que le nombre des juifs qui ont été amenés à rivesal entre le 26 août 42 jours de la raf et la fermeture du camp 4500 personnes et bien 55% des personnes ont été exemptés du départ à drancy le rôle des organisations était primordial pour mettre la pression sur le la commission de criblage de la préfecture l'autre facette évidemment des organisations c'est les deux minutes ça ira l'autre facette a très rapidement c'est bien sûr les filières de passage vers la suisse donc là c'est surtout le réseau garel qui est connu des centaines de et le réseau de moussa abadi des centaines de d'enfants juifs ont été sauvés vous en avez parlé cindy tout ça n'est pas strictement cloisonné c'est à dire qu'évidemment dans ces réseaux il y a beaucoup de juifs mais il y a évidemment des complicités j'allais dire catholique protestante mais certainement aussi des athées donc là il s'agit de évidemment de faire passer les enfants surtout puisque ça c'est la particularité du sauvetage des juifs en français les juifs qui vont c'est un terme un peu un peu fourre-tout mais la priorité ça a été de sauver les enfants en premier donc les enfants y compris des enfants de ceux qui avaient été déportés ont été placés dans des maisons vous connaissez tous le contre exemple de la maison dix yeux à une époque où une ou toutes les maisons ont déjà été évacuées dans l'ensemble l'osé a fait en sorte de vider ces maisons et d'exfiltrer des enfants à l'étranger toute dernière chose je n'ai pas parlé d'autres mouvements comme le mjs et la sixième qui ont eu aussi leur importance dans les filières de passage dans toute l'histoire de la résistance en général évidemment il n'y a pas de résistance sans argent sans le joint et un mode de financement très original qui a été développé il y aurait sans doute une moins de personnes qui échappent à la déportation en France le joint avait instauré un système de finalement de mécénat certains émissaires du joint allaient solliciter des juifs fortunés qui étaient cachés le plus souvent en zones libres et leur demander de faire un prêt qui serait remboursable après la libération alors si tenté qu'il y ait libération donc on peut les remercier cet argent qui une somme qui apparemment se monterait au moins à 400 millions de francs ce qui représente à peu près aujourd'hui 400 millions d'euros cet argent était décisif bien sûr pour le sauvetage des juifs pardonnez moi si je termine sur cette question de l'argent c'est pas très élégant mais il le fallait quand même pardonnez moi d'avoir dépassé merci à vous le l'auto sauvetage peut prendre de multiples formes mais il est toujours risqué incertain jamais gagné une fois pour toutes son coût est élevé son coût financier humain merci de nous l'avoir rappelé je vous propose de poursuivre avec l'intervention des vraies de van de paul sur la réaction des églises et des chrétiens en tant que personnes aux pays bas pourquoi tant de victimes tant de juste alors avant de lui laisser la parole je vais le présenter brièvement et verte vous êtes originaire des pays bas depuis 2000 un professeur en sciences religieuses et en missiologie à la faculté de théologie évangélique de louvain en belgique vos recherches et vos publications portent notamment entre autres je ne peux pas tout dire mais sur les développements religieux et socioculturel en europe les relations entre juifs et chrétiens les juifs croyant en jésus dans l'histoire et dans l'actuel mouvement des juifs messianiques auxquels vous avez d'ailleurs consacré une thèse de doctorat en france vous participez aux travaux de la commission pour le judaïsme de la fédération protestante de france et de la commission pour les relations avec le peuple juif du conseil national des évangéliques vous vous intéressez également à l'œcuménisme je le signale nos auditeurs comprendront l'importance que cela à travers votre intervention je vous laisse la parole merci à la fondation pour la mémoire de la cheval de m'avoir invité à participer je pense que je représente en moi seul toute l'europe non française donc c'est un privilège très important et j'en prends la mesure comment les églises et des chrétiens individuels aux pays bas mon pays natal bien que j'habite la france je suis originaire des pays bas ont-elles réagi à la persécution des juifs et avant de répondre à cette question je veux attirer l'attention sur l'énigme néerlandais vous avez un livre sur l'énigme français mais il y a aussi un énigme néerlandais et on peut le formuler ainsi pourquoi les trois quarts des juifs néerlandais ont été déportés sans jamais retourner vivant au début de la guerre 144 mille juifs vivait aux pays bas 109 mille d'entre eux ont péri c'est beaucoup plus tant en nombre absolu comme pourcentage que dans tous les autres pays occupés en europe de l'est et du nord ainsi que en allemagne même ce lourd bilan est d'autant plus d'autant plus énigmatique que les pays bas détiennent aussi un autre record c'est à dire le pourcentage le plus élevé de juste parmi les nations en nombre absolu on est dépassé par la pologne 9000 et quelques deuxièmement les pays bas 5400 bien devant la france avec 3500 à peu près mais en pourcentage est rapporté à la population totale c'est le pourcentage le plus élevé 1 sur 1500 comment expliquer ce ces deux phénomènes presque contradictoire je ne vais pas développer cela je ne vais que signaler cela parce que c'est un travail qui fait l'objet de beaucoup de recherches il ya des choses qui sont très intéressants on peut mettre en avant mais je le note tout de même pour vous donner un peu la situation dans mon pays natal en 1940 on est envoyé par les allemands et en cinq jours c'est perdu il faut savoir que nous n'avions pas connu de guerre depuis napoléon on avait toujours échappé aux guerres en europe et c'était donc le choc total on était complètement abasourdi devant cette nouvelle donne mais nous avions une reine très courageuse et un gouvernement très anti allemand dirigé par un premier ministre du courant calviniste un chrétien très convaincu qui se sentait proche du peuple juif ils se sont exilés à londres et ils ont gardé la souveraineté et ils ont dit à leurs fonctionnaires vous travaillez tant bien que mal mais la souveraineté reste chez nous et donc l'allemagne n'est pas reconnu comme régime légitime donc ça a donné le temps dès le début on est en résistance en tant que pays et pendant ces allocutions hebdomadaires devant radio londres l'a appelé radio orange et le premier ministre et la reine vont s'adresser aux néerlandais et à plusieurs reprises ils vont aussi évoquer le sort des juifs dans leur pays donc et c'était illégal d'écouter bien sûr mais tout le monde avait son poste et c'était l'émission qu'on écoutait en clandestinité chez quelqu'un qui avait un poste pour écouter cela dans un cellier ou quelque part dans une cachette et ça a donné le temps dès le début dans certains pays il y a un groupe de personnes qui est collectivement reconnu comme juste mais aux pays bas il y en a trois d'abord il y a les trente mille à cinq mille dockers ou d'autres travailleurs dans les ports d'amsterdam qui ont participé à la grande grève en février 41 c'était la première grève organisée contre la persécution des juifs dans l'europe occupée par les nazis tout amsterdam était bloqué pendant des jours deuxième groupe c'est le groupe de résistance société anonyme pour le sauvetage des enfants juifs c'était une structure nationale dirigée par des femmes qui avaient pour objet de s'occuper des juifs qui avaient perdu leurs parents dans tout ce qui se passait autour d'eux des parents déportés ils ont échopé cela donc des des enfants juifs et troisièmement tous les habitants d'un tout petit village de new land c'est notre chambon sur lyon voilà j'ai vécu juste à côté de new land c'est un petit bled dans l'est des pays bas et je veux dire un mot sur ce village parce que ça ça illustre bien un facteur très important c'était une population pour la plupart ré réformer bon et là j'entre dans une spécificité néerlandaise c'est à dire qu'on a plusieurs courants de calvinisme réformé mais pour les distinguer les uns des autres nous avons inventé deux mots qui se traduisent par réformer c'est réformer et réformer et donc pour rendre en français ces deux mots on peut dire réformer et ré réformer et donc ce village était pour la plupart ré réformer le pasteur fritz schlump était appelé fritz le vagabond parce qu'il faisait un circuit entre des presbytères dans les villages aux alentours pour organiser la sauvetage le sauvetage des juifs d'une part par ses sermons et d'autre part par ses visites pastorales et dans le milieu protestant il faut le savoir la visite pastorale ça c'est quelque chose le pasteur passe et là on parle voilà des fonds du fond des choses et on se parle de coeur à coeur et pendant ses visites pastorales on a un entretien privilégié de coeur à coeur et là il pouvait donc avoir une influence importante si bien que dans ce village toute la population était impliquée dans dans le sauvetage des juifs et il n'y avait pas une seule famille sans avoir au moins un ou deux juifs cachés c'était organisé par un ancien de l'église dans le conseil presbytéral qui s'appelait johannes poste et avec un juif résistant marc léon c'est très important c'est très intéressant qui lui il s'est réfugié là bas et il a rejoint un peu l'équipe pour organiser cela et c'était un lieu de transit parce qu'on ne pouvait pas cacher les gens plus longtemps mais il y a des centaines de personnes qui ont échappé à la mort à cet égard et le fond de l'affaire c'était la solidarité de la population et le silence gardé une solidarité fondée sur la foi protestante dans lequel on se trouvait très proche du peuple juif vous entrez dans un dans un culte protestant et même surtout à l'époque vous entrez dans l'ancien testament et vous n'en sortez pas c'est israël du bout à bout et donc cette population naturellement se sentait très proche de cette population et ça illustre bien donc ce sauvetage dans dans ce village ce que j'appelle le mobile de la foi il ressort clairement des recherches historiques qu'il était très risqué de défendre et d'aider ses compatriotes juifs il faut savoir que aux pays bas il y avait un occupant particulièrement fanatique qui avait délégué la question juive à la police allemande et pas à la police néerlandaise c'est la spécificité néerlandaise c'est des allemands qui organisait tout avec une férocité vraiment sans pareil donc c'était vraiment risqué sa vie d'autant plus que notre géographie ne se prête pas au maquis c'est un paysage ouvert c'est très difficile de faire la résistance dans un tel pays avec une infrastructure et avec une administration c'est très risqué et ça explique peut-être pourquoi il y a tant de justes parce qu'il y a beaucoup de juifs qui qui doivent leur vie à des personnes dont ils savent à quel point ils se sont mis en danger le fait que relativement tant de personnes aient risqué leur vie est certainement dû à ce que j'appelle le mobile de la foi il ne s'agit pas du tout de sous-évaluer les motivations des résistants non religieux pourtant il est un fait que la grande majorité de ceux qui ont aidé les juifs étaient des chrétiens et motivés par leur foi ceci n'a rien de surprenant si on considère qu'à cette époque plus de 80% de la population était membre d'une église et dans ce contexte là les actions des dirigeants d'église et surtout des prêtres et des pasteurs au niveau local ont été d'une importance décisive parce que ce sont eux qui ont pouvoir qui ont pu alimenter et renforcer les motivations qui ont amené les gens et à la résistance et à s'occuper du sort des juifs et j'ai déjà mentionné la proximité avec les écritures d'israël dans les églises voilà un petit tableau avant la guerre les églises avaient une grande influence sur la société et dans la sphère politique au parlement l'ensemble des partis politiques confessionnels ou chrétiens constituait la majorité absolue et on avait aussi un gouvernement pendant la guerre composé de partis confessionnels même pendant l'occupation leur influence reste grande peut-être plus grande encore en témoigner l'assistance toujours importante des cultes et des messes pour des raisons de commodité je me limite aux trois confessions principales qui sont l'église catholique qui représente 38 et quelques pourcents de la population l'église réformée néerlandaise par tradition notre église nationale mais elle ne l'était plus à cette époque là 31% et les églises réformées des pays bas qui se sont séparées de cette église ce sont les néo calvinistes comme on les appelle 8% de la population mais avec une influence qui dépassait largement leur pourcentage et puis il y a quelques petites églises calvinistes ou évangéliques mais dans leur attitude à l'égard du nazisme et de la persécution des juifs il ne diffère pas beaucoup des trois grandes églises de sorte que nous pouvons nous limiter à elles j'ajoute que déjà avant la guerre toutes ces trois confessions avaient déjà mis au banc le parti national socialiste au pays bas le nsb en 35 déjà l'église catholique interdit à ses membres de rejoindre ce mouvement national socialiste pro allemand et antisémite en 36 le synode ré réformé décide que cette adhésion fera l'objet d'une discipline de l'exclusion à la sainte scène bon ça c'est très grave pour un ré réformé il n'y a rien de plus grave que ça l'église réformée ne s'est jamais officiellement prononcée contre le nsb ça s'explique par la présence en son sein de nombreuses opinions politiques dont ceux qui étaient favorables au régime allemand depuis que les allemands ont envoyé et occupé les pays un affrontement avec les églises est inévitable et qui va tout de suite se produire le 27 octobre 1940 quand deux messages des églises sont lus en chair dans toutes les églises réformées et aussi dans les églises ré réformées premier message un appel à la loyauté envers le seigneur de l'église face aux occupants national 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 socialiste et quand on dit seigneur de l'église un néerlandais n'a pas besoin de plus d'explications pour savoir ce que ça veut dire et l'autre message va s'opposer explicitement au paragraphe arien qui ordonne à l'administration et au service public de ne plus embaucher des juifs donc le ton est donné avec les historiens on peut affirmer que les églises dans leur globalité ont continué à résister à l'occupant allemand dans leur ensemble sauf exception et à son idéologie malgré la défaillance d'un certain nombre de leurs membres d'une part beaucoup de chrétiens ont participé à titre personnel à la résistance et le sauvetage des juifs inspirés par la prédication dans les églises et soutenu par les responsables d'églises dans leur paroisse et d'autre part les églises en tant qu'institution ont également agi sous la forme d'intercession pendant les services de messages publics lus en chair de recommandations en mettant leur bâtiment à la disposition des clandestins très souvent on trouvait dans le sous-sol d'un temple des caches des cachettes pour des caches pour les pour les juifs et c'était organisé comme ça et en s'adressant aux autorités témoignages de hilde decker de groningen elle est passeuse dans un réseau national de résistance elle dit ceci cela m'a donné du courage lorsque le pasteur a ouvertement appelé à la résistance et ouvertement ça veut dire il trouvait toujours un passage biblique il parlait d'un tel ou d'un tel et bon entendeur salut j'ai je l'ai également remarqué dans mon travail dans la résistance si le pasteur dans une ville ou dans un village était un homme de principe vous pourriez y cacher beaucoup plus de personnes dans le sud du pays bas où presque tout le monde était catholique on le remarquait encore plus si le curé disait que les gens en fuite pour les allemands avaient besoin d'aide presque tout le monde apportait de l'aide donc ça dépendait vraiment du responsable local immédiatement après l'occupation l'ensemble des églises protestantes réunis au sein du couvent des églises ont protesté contre les mesures anti juives auprès du commissaire du reich 16 en quart un autrichien un un nazi et un antisémite fanatique l'église catholique de son côté a également protesté déjà 1940 et l'occupant était conscient de l'influence des églises l'occupant savait qu'il y avait là de fort sentiment anti allemand et c'est pourquoi l'occupant a agi avec prudence contre elle en essayant de ne pas s'aligner en davantage les croyants néerlandais néanmoins ils tentent de réduire l'influence des églises indirectement en plaçant toutes les institutions sociales qui ont un lien avec les églises comme des écoles comme des associations et comme des syndicats sous le contrôle du national socialisme c'est le fameux le fameux alignement par exemple les syndicats catholiques et protestants en juillet 41 sont placés sous contrôle de l'idéologie nationale socialiste ensuite les églises deux dimanches après ont appelé les membres de ces syndicats à annuler leur adhésion et seuls 5% sont restés membres donc ces syndicats avaient perdu quasiment tous leurs membres quelque chose de très très réformé très protestant pendant un culte en tout cas aux pays bas le pasteur il va prier à l'intention de la reine c'est une spécificité et on va prier aussi pour le pays pour la patrie ça appartient au protestantisme est ce que cela devait continuer parce que avec cette prière la loyauté de l'église envers l'occupant était en jeu et l'occupant l'a fait souvent ça va dès le début dix jours après la capitulation en mai 40 le secrétaire secrétaire général du synode de l'église réformée a rappelé au pasteur de l'église consistant à insister je cite à l'amour de la reine et à l'amour du pays vous disposez de 5 minutes pour aller au bout il a ajouté que dans la situation d'occupation la souveraineté continue de demeurer néerlandaise en 1942 la situation va se détériorer donc j'avance un petit peu les autres églises ont aussi et j'ai un témoignage d'un réfugié juif qui appréciait ce justement cette prière pour la reine c'est un acte de résistance en 1942 la situation se détériore mais pas pour les juifs pour les juifs c'était déjà très 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 préoccupant déjà en 1941 la grande partie des juifs est déjà déportée et ce qui ceux qui restent sont déportés en été 1942 à un rythme effréné 40 000 personnes en l'espace d'un mois et quelques et ça va continuer et en quelques temps trois quarts les 80% sont déportés en octobre 41 paul scholten président du conseil des églises protestants prend contact avec l'archevêque du traître johannes de jong en conséquence de leur consultation à partir de janvier 42 protestants et catholiques ont uni leur force dans leur résistance contre l'occupant allemand et le nom du convent va changer en conseil inter-église jusqu'alors l'église catholique s'était montrée réservée et prudente face aux nombreuses mesures coercitives de l'occupant et comparé à la résistance des autres églises celle de l'épicoupa a été lente à démarrer mais cela a complètement changé début 42 avec l'intervention de l'archevêque de yon qui va rejoindre le conseil inter-église et c'est lui qui va devenir la figure centrale de la résistance catholique aux pays bas en février 42 les représentants du nouveau nouveau conseil inter-église se rendent au commissaire du reich 16 en quart pour protester contre la persécution des juifs et des travailleurs il demande la clémence la justice et la liberté de conscience cependant le commissaire qui se dit catholique lui-même déclare qu'il ne pouvait y avoir aucune pitié sur ce point lorsque l'occupant va apprendre qu'un message commun de toutes les églises sur cette question sera lu en chair dans toutes les paroisses en juillet 42 l'occupant va avertir les dirigeants des églises que dans ce cas-là dans ce cas-là la vie des chrétiens juifs qui avaient été épargnés jusqu'alors serait également mise en danger mais malgré cela l'archevêque de young et les catholiques ainsi que les églises ré réformées ont pris une position de principe contre la persécution des juifs en faisant bien la lecture du message en chair cependant seule l'église catholique sera entre guillemets puni par la déportation de 700 juifs catholiques les allemands n'ont pas osé toucher aux juifs réformés ré réformés et c'est dans ce conseil inter-église qu'est né le communisme aux pays bas c'est là la base de du conseil d'église après la guerre je vais vous contraindre à conclure oui dans la minute qui suit oui donc j'ai conclu j'ai une page la persécution des pasteurs oui je suis désolé sinon c'est ça devient une histoire bon à moitié complet il est frappant de constater que les autorités d'église les plus hautes placées ont été épargnées et l'occupant s'en prenait aux responsables locaux pasteurs et prêtres pas les dirigeants nationaux et les pasteurs et les prêtres ont payé de leur vie en très grand nombre et surtout dans l'année 42 c'était une année horrible ce sont des centaines de pasteurs et de prêtres qui sont déportés éloignés de leur famille et de leur paroisse et beaucoup ont péri dont titus bransma dont vous connaissez peut-être le nom qui a été arrêté et qui a été tué aussi assassiné dans le camp de dachau c'était le recteur de l'université catholique de numérique je vais conclure avec la conclusion que tire l'historien yann bank c'est le spécialiste reconnu aux pays bas en cette matière et il tire la conclusion la suivante il dit malgré les reproches qu'on peut faire à l'inaction de beaucoup de d'églises et l'inaction de ses responsables il dresse le bilan ce suivant peu après l'occupation allemande des pays bas en 40 l'église réformée néerlandaise et les églises ré réformées des pays bas se sont soulevés contre les forces d'occupation les ré réformées étaient relativement bien représentées dans la résistance mais les églises réformées et les autres églises y compris l'église catholique ont elles aussi généralement fait ce que l'on pouvait attendre d'une église dans une telle situation elles se sont elles se sont élevées contre les mesures répressives du régime nazi par exemple par des messages en chair et elles ont offert lorsque cela a été nécessaire et possible aide et soutien aux juifs persécutés et aux autres victimes néanmoins les forces d'occupation ont laissé les églises intactes et celles-ci ont réussi ainsi à maintenir une vie de communauté qui pouvait soit nourrir les gens avec du réconfort et du renouveau soit les admonestés c'est-à-dire contre la complicité avec l'occupant il s'agissait toutefois d'un équilibre précaire entre les deux parties en conflit la question était toujours de savoir jusqu'où ils pouvaient aller dans leur résistance compte tenu des dangers élevés qu'ils couraient ainsi que leurs membres je termine avec deux visages il y a deux figures emblématiques par rapport à la Shoah aux Pays-Bas il y a Anna Frank bien sûr que tout le monde connaît elle est la figure emblématique de du grand nombre de victimes premier facette première facette de notre énigme moins connue mais très connue aux Pays-Bas c'est l'histoire de Cori Ten Boom et sa famille qui ont caché plus de 800 juifs pendant la guerre dans une cachette qui n'a jamais été découverte et son histoire a fait le tour du monde et il y a un musée consacré à son histoire à Haarlem tout près de Amsterdam et si vous voulez encore vous rendre à Amsterdam et vous voulez passer par la maison de Anna Frank prenez le train et passez à Haarlem et visitez aussi la maison de Cori Ten Boom et là vous avez l'autre facette dans notre histoire les justes parmi les nations qui étaient particulièrement nombreux dans mon pays natal je vous remercie merci de nous avoir éclairé sur la spécificité des Pays-Bas durant cette période puisque nous avons quelques minutes j'aimerais réserver ce temps à quelques questions que je voudrais poser à nos intervenants Cindy Bies d'abord vous nous avez parlé du positionnement de l'église catholique je devrais plutôt dire dépositionnement de l'église catholique au moment de l'occupation alors deux questions en une dans un premier temps on voit que l'église catholique est d'abord préoccupée par sa propre préservation sa propre survie dans quelle mesure est ce que cette attitude s'explique aussi par l'aveuglement l'ignorance quant à ce que l'Allemagne nazie fait réellement des des juifs qu'elle 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 identifie et qu'elle concentre dans les camps et puis qu'est ce qui finalement déclenche la solidarité en 42 est ce qu'il y a un événement décisif ou des événements décisifs alors pour ce qui concerne le fait de savoir ou de ne pas savoir les trois églises sont parfaitement au courant en tout cas la hiérarchie est parfaitement au courant de ce qui se passe dans les archives de gerlier on trouve des informations dès 1940 41 sur ce qui se produit à l'est le père chaillet lui-même a passé de très nombreuses années en autriche juste avant la guerre donc en france on sait à peu près ce qui se passe en pologne on ne peut pas l'ignorer forcément et en belgique je ne suis pas une spécialiste de la question mais j'imagine que la hiérarchie le sait aussi alors ce qui fait basculer en 1942 l'épiscopat français moi je rejoindrai ce qu'a dit monsieur jacques semelin ce matin c'est typiquement le spectacle des rafles en fait et les réactions des paroissiens face à ce spectacle des rafles donc la réaction du bas impulse le haut et le enfin impulse la protestation du haut et les protestations du haut vont impulser l'action du bas en fait on a on a un va et vient qui fait que en 1942 il y a ce ce basculement même si des actions existent bien avant 42 comme je l'ai dit sur la région lyonnaise amitié chrétienne n'attend pas 42 dès 1940 elle se met en branle les cahiers du témoignage chrétien c'est 41 donc il y a de nombreuses actions qui précède l'année 42 qui précède même la guerre puisque les comités à lyon de soutien aux réfugiés juifs autrichiens et allemands existent dès 1938 mais la solidarité va se développer mais la solidarité se développe pleinement à partir de 1942 c'est à dire que jusqu'en 1942 on est plutôt dans ce que je qualifie d'aide même si bien sûr il y a la question des centres d'internement du sud de la France mais on est plutôt sur la question de l'aide à partir de 1942 on est dans la question du sauvetage il faut sauver des vies donc les problématiques ne sont pas les mêmes et cela demande de l'organisation donc la dimension du du sauvetage change d'échelle également alexandre doulou c'est un point sur lequel vous avez également insisté ce changement d'échelle pour autant il me semble mais alors est ce un effet de mon ignorance parce que je ne suis pas historienne il me semble que le sauvetage des juifs par les juifs est peut-être moins connu moins mis en avant que celui des chrétiens ou d'autres organisations d'ailleurs laïques il y a eu beaucoup d'études il y a eu beaucoup d'études sur cette question tout le réseau a été étudié katia zan a beaucoup travaillé sur sur l'osé mais ce n'est pas la seule non il y a beaucoup de monographie mais peut-être que l'histoire du sauvetage est plus difficile que que l'histoire des arrestations justement elle laisse moins de traces ouais c'est ça pour l'historien c'est embêtant oui aller aux archives locales et voir les archives du préfet les ouvrir c'est assez facile maintenant documenter un sauvetage une évasion là on se heurte à l'absence de traces si l'évasion a réussi et à tout ce qu'on ne saura peut-être jamais une question à votre attention et vers de pas van de paul vous avez évoqué la proximité des des églises je j'ai bien noté qu'une va réserver un petit temps pour vous monsieur j'ai bien noté que les églises se sentaient proches par la culture par les textes de l'ancien testament ils se sentent proches du judaïsme pour autant la 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 doctrine calviniste qui comprend la prédestination aurait pu j'ai envie de dire avoir une toute autre influence et indirectement ne pas du tout conduire à à être aussi engagé oui c'est contradictoire une minute un à nouveau je suis désolé ça tombe sur la la théologie officielle dit que nous l'église nous sommes le nouvel israël mais dans les cultes on ne fait que lire les écritures d'israël chanter les psaumes d'israël parler des figures de l'histoire d'israël donc émotionnellement manquer la théologie la plupart de la population ne s'occupe pas de cette théologie il ya une proximité émotionnelle spirituelle avec ce peuple et on a toujours parlé de l'ancien peuple de l'alliance et donc ça donne une proximité plutôt de coeur que de théologie merci merci monsieur vous aviez une question à poser je suis oui et voilà c'est pas une question c'est juste un petit commentaire c'est à dire c'est important de parler du sauvetage effectivement à partir de 1942 mais s'agissant des juifs je dirais c'est déjà une question de survie dès le début c'est à dire quand ils perdent leur emploi du fait du statut quand il ya la réalisation etc il faut bien qu'ils vivent faut bien qu'ils s'en sortent donc c'est véritablement au début la survie c'est à dire comment ils font au quotidien et c'est après que cette évolution va s'organiser enfin qu'il ya des organisations qui les aident etc donc il faut du temps pour ça voilà c'est ce que je disais ce matin en particulier oui il faut il faut du temps sur ça pour ça et puis voilà c'est juste une petite remarque je vous remercie merci à nos intervenants